Bonjour, bienvenue à Lumières de la Parole en ce mercredi 24 février. C'est la date anniversaire de mon baptême. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la date de votre baptême. Moi, c'est ma date anniversaire de mon baptême. J'ai été baptisé un 24 février. Aujourd'hui, je vais prendre la première lecture, donc, qui est tirée du livre de Jonas. Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru en une journée à peine, en proclamant « Encore quarante jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toiles à sacs. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sacs, et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans les nives ce décret du roi et de ses grands. « Hommes et bêtes, gros et petits bétails, ne goûteront à rien, ne mangeront pas, ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toiles à sacs. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leurs réactions et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire le mot « Bible » ? Le mot « Bible », c'est un mot grec qui veut dire « bibliothèque ». Effectivement, la Bible, c'est une bibliothèque de plusieurs livres. Aujourd'hui, on vient de lire le livre de Jonas. Le livre de Jonas, eh bien, vous savez, on a aujourd'hui des films, puis dans les films, on a des comédies. Eh bien, on pourrait dire que pour les Juifs, du temps où est-ce que ça a été écrit, eh bien, le livre de Jonas, c'était un livre d'humour. Quand on entendait cette histoire-là, on riait. Pourquoi on riait ? Parce que dans la Bible, habituellement, le scénario, c'est celui-ci. On a habituellement un prophète comme Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, un prophète qui est très engagé et un peuple qui résiste à la parole et à la conversion. Là, dans le livre de Jonas, on a exactement le contraire. On a un prophète qui résiste à la parole de Dieu et un peuple, qui est le peuple de Nénive, qui est très engagé. C'est super drôle parce qu'en fait, avant le chapitre 3, eh bien, quand Dieu a voulu choisir Jonas pour aller à Nénive, il s'est enfui. C'est là qu'il a été repêché par le gros poisson, puis il a été recraché sur... Voilà, Dieu voulait qu'il remplisse sa mission. Des fois, ça peut nous ressembler. Des fois, on a une mission, puis... Oups ! On s'en va dans le sens contraire. Mais bon. Alors, imaginez, dans le récit d'aujourd'hui, il fallait trois jours pour traverser Nénive. Jonas, il l'a traversé en combien de jours, hein? Pardon. C'est ça. Combien de jours? Une seule journée. Et habituellement, un prophète dit toujours, par exemple, « Encore 40 jours, Nénive sera détruite si vous ne vous convertissez pas. » Il y a toujours un « si » prophétique. Là, il néglige le « si ». Il dit, « Encore 40 jours, Nénive sera détruite. » Aussi bien dire que Jonas, il néglige son travail de prophète. Il botche. Il fait, il fait... Voilà. Alors, le message, c'est que le message de ce livre-là, c'est en fait que même si le témoin, même si le prophète, il néglige son travail, Dieu est capable d'accomplir son œuvre. Il est capable d'atteindre les cœurs. Il fait ce qu'il veut, même avec des instruments insuffisants. Et souvent, nous, là, on veut bien faire. On n'est pas comme Jonas qui botchons notre travail. On veut bien faire. On veut répondre à l'appel du Seigneur. Puis, on se demande toujours, moi, je me demande, « Est-ce que je suis correct? » « Est-ce que je fais bien ça? » « Seigneur, voici mon cœur, mais il me semble, « Ah, il faudrait que j'en sache davantage sur ma foi, sur la parole de Dieu. » Je ne sais pas quoi dire à ma famille, tu sais, quand ils me demandent « Pourquoi tu vas à la messe? » Ou bien, quand ils me racontent des choses sur l'église, je ne sais pas quoi répondre, tu sais. « Ah, est-ce que je suis correct? » « Est-ce que je suis adéquat pour la mission? » Mais la bonne nouvelle avec Jonas, là, c'est que Dieu, même si tu étais mal intentionné, il serait capable de faire quelque chose avec toi. Alors, imagine encore plus, avec tes bonnes intentions, de vouloir bien faire, comment le Seigneur est capable de tout faire à travers toi. L'important, c'est l'obéissance à sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur te demande à toi et à moi? Et c'est de délaisser la peur. Pour moi, notre grand obstacle par rapport à la mission, par rapport à ce que Dieu nous demande, c'est la peur. Mais si on affronte nos peurs, on s'accepte tel qu'on est, et on dit « Ben voilà, Seigneur, tu m'as choisi, me voici, tel que je suis. » Voilà. Alors, à ce moment-là, la mission devient possible. Alors, eh bien, comme Jonas, eh bien, mieux que Jonas, d'ailleurs, parce que dans l'Évangile, Jésus va dire « Il y a ici bien plus que Jonas. » Je crois que j'ai devant moi, eh bien, bien plus que Jonas, c'est-à-dire un disciple ou une disciple missionnaire qui est prête, qui est prêt à s'engager pour la mission. On se dit à demain. Je vous souhaite une bonne journée. C'est Père Dominique pour la paroisse Notre-Dame de Foy. Sous-titrage Société Radio-Canada